La prolongation de l'équipe du soir en compagnie de Didier Roustan, Éric Blanc, Mélisande Gomez, Ludovico Braignac, Benjamin Covarez et dans le code de l'équipe du soir, France Piron qui est évidemment toujours là de retour. Messier de retour. Retour de Messier aujourd'hui au centre d'entraînement. Vous allez voir que l'Argentin, donc champion du monde, ça vous le savez, a été accueilli par une haie d'honneur. Titre mondial oblige. Applaudissements pour Lionel Messi. Alors le 11 janvier prochain, le championnat, on continue, le PSG reçoit Angers à l'occasion de la 18ème journée. Faut-il une cérémonie au parc pour fêter ce titre mondial pour Lionel Messi ? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, on y va. J'ai un oui de Benjamin Covarez et un non de Mélisande Gomez. Qu'est-ce que vous appelez cérémonie ? Enfin quelque chose d'assez costaud un peu avant, il arrive avec la Coupe du Monde, il la monte. Une cérémonie, c'est la question, c'est une cérémonie. Rien ne dit qu'il va en arriver avec le Coupe du Monde. Un grand truc quoi. Non, un grand truc. Bah si, c'était la question. Mais non, une cérémonie, c'est un grand truc. Un truc qui marque le coup quand même. On l'appelle, machin, et tout ça. Il arrive avec la Coupe du Monde, il y a de la monte. Tiens, tiens, j'ai un exemple. Là, il n'est pas arrivé au centre d'entraînement. Ça, l'an 2018, c'est Griezmann, j'ai Hernandez, et j'ai, voilà, genre de mise en scène comme ça. Voilà, ce que vous voyez là. Là, ça vous choquerait ça ? Ça, et Lémar, que j'avais oublié. C'est pas le contexte là-dedans. Il y a la Coupe et tout ça, c'est quand même quelque chose. La seule différence, si tu veux, c'est qu'il a battu en finale la France et Bappé, qui est aussi là. Donc, moi, je trouve ça, ça va créer, je suppose qu'il soit sifflé, tu vois, ça va passer dans le monde entier. Puis c'est sûr capable de le siffler aussi, tu sais, comme ils ont sifflé chaque fois qu'ils touchaient le ballon à un match, quelque chose comme ça. Lui, bon, ça... Et tu adaptes la cérémonie pour ça ? Bah, tu l'adaptes. Tout le monde ne va pas venir avec la Coupe du Monde, il n'est pas venu au son entraînement avec la Coupe du Monde pour autant. Non, 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 tu... Ton argumentaire est terminé, je crois, Benjamin. Tu prends le risque, quand même. Associer les deux, tu vois, les deux qui se présentent... Mais s'il n'y a pas la Coupe du Monde, ça ne sert à rien à la cérémonie, si tu veux. Pourquoi ? Bah, quelque part, tu vois, eux, ils ont... Sur une photo, on va bien ajouter la Coupe du Monde, et pour autant, on a mis deux. Ludovic Aubarniak. Je suis plutôt... Mélisorme, hein ? Mélisorme. Si, en final, effectivement, ça avait été Argentine-Brésil, Argentine-Angleterre, enfin, etc., la question ne se pose pas. Mais là, ça peut créer une petite sorte de... Argentine-Brésil avec Neymar dans le coin. Ah oui, avec Neymar, bon, on oublie. Oui, mais comme ils n'aiment pas trop Neymar ou Serizagas ou quoi, non. Disons un Argentine-Brésil, de toute manière, ça ne sera pas plus... En tout cas, là... Un Argentine-Angleterre, tu vois, ou quelque chose comme ça. Pas de cérémonie pour Didier qui vote pour Mélisorme ? Non, tu marques un peu le coup, le speaker et machin, il salue, voilà. Attendez, Président, il demande audience, il est tapis dans l'ombre, c'est Ludovic Aubarniak. Et Mathieu Maes, le producteur de ces émissions, vous téléphone, il téléphone à tous les chroniqueurs. Aubarniak, j'ai, il faut célébrer les deux. Mbappé et Messier. Voilà, voilà, alors voilà. Il faut célébrer une finale exceptionnelle, il faut célébrer un match qui restera dans la légende. Il faut célébrer le jeune lion qui a failli accrocher le vieux lion. Et je pense que quand tu as la chance d'avoir deux joueurs comme ça qui se sont tirés la bourre en finale de Coupe du Monde, en Mondovision, machin, devant tout le monde, tu as la chance de les avoir dans la même équipe, à Paris, organisé par le Qatar, propriétaire du club, et quoi, tu ne fais pas un truc ? Non, là, non, non, mais c'est là, non, mais moi je rejoignais Mélis. Et tu fais rentrer les deux, l'un à côté de l'autre. Par rapport à cette idée, et voilà. Et même à la fin, comme les Monino, effectivement, comme tu fais, si Mbappé l'accepte, l'image, elle fait le tour du monde, et c'est magnifique. Tout le monde rentre, stade noir, illuminer le truc, les deux arrivent, ils marchent ensemble, acclamation pour les deux, et pas plus pour Messi, je pense que Mbappé mérite la même acclamation que Messi. Les deux, loupez votre carrière, mais je suis genre, Mbappé, donnez-moi une boîte d'événementiel, putain, on va faire du blé. Autant, je n'ai pas bon pompiste, mais pour animateur de spectacle, créer des spectacles. Rappelons l'info du jour, Ludovic à la pompe a mis du super, ça marchait au diesel, au contraire, bref, la voiture. La voiture a fait poutre, 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 poutre sur 10 mètres. Rico, qu'est-ce qu'on fait avec cette cérémonie ? De toute façon, Messi est invité chez vous, ça c'est sûr. Je revois, mais il y en a un qui lui a mis un coup de pied aux fesses, c'est Neymar, pour rigoler, et il a tendu la main à Verratti. Après, les autres ont applaudi, mais les deux, tu remarques, Neymar, à l'entrée, dès qu'il sort, et Verratti. Non, moi je pense, comme aurait dit Blondin, c'est le père Lingot, il fait péter les compteurs financiers, marketing, Messi, il faut au moins lui faire une haie d'honneur et lui remettre un bouquet, c'est tout. Moi, je n'irai pas plus loin, j'avais entendu dire la Coupe du Monde, ça serait, je dirais, provoquer les Français. Non, mais elle n'y sera pas, parce que ce n'est pas lui qui a émis cette idée-là, c'est venu je ne sais où des médias. Non, mais au moins le recevoir, parce que quand tu as un champion du monde dans ton équipe, de toute façon, les commerciaux, le marketing, l'image du Qatar... Là, aujourd'hui, le diable des Français, Emiliano Martinez, il a eu une standing ovation à cette ville-là. Oui, oui. Mitigé. Oui, oui, quelques trucs. Non, mais attention, De Paul, ils ont été sifflés. Non, il faut quand même faire attention. Pardon, De Paul, il a été sifflé, parce qu'en fait, la Cetico reprend ses performances. Oui, d'accord. Ce que tu peux faire aussi, et moi, je ne suis plus collectif... Voilà les sifflés sur De Paul. Moi, je ne suis plus collectif que Ludo, c'est que tous ceux qui ont participé à la Coupe du Monde, je les fais rentrer. Hakimi, tous, voilà. Ah, oui, Hakimi l'a fait de... Non, mais Neymar aussi, pourquoi tu vas laisser rentrer tes deux stars ? Neymar, qui a quand même un prix... C'est quand même celui qui a gagné la Coupe du Monde. Alors, ou tu le fais rentrer seul, mais là, si tu le fais rentrer avec Mbappé, c'est pour le marketing, pour la France... Tu le fais rentrer avec une huée d'honneur, alors t'es des joueurs qui l'a plongé. Eh bien, tu peux faire rentrer tous ceux qui ont participé à la Coupe du Monde, ils sont conviens. Il n'y a que Ferrati sur le banc, quoi. Non, il y a Donnarumma, il y a Ramos, pas sur le banc, mais là, tu mets... Alors, tu fais rentrer Navas, tu fais rentrer Hakimi, tu fais rentrer Danilo, tout le monde. C'est compliqué, là. Est-ce qu'on est sérieux ? Jean-Michel, j'ai remarqué dans le concentral. Est-ce qu'on est sérieux deux minutes ? Est-ce qu'on peut se considérer comme un grand peuple ? Et se dire, à un moment donné, acclamer le gagnant, acclamer juste le gagnant, et c'est tout. Et les trucs, on s'en fout, il a été fini à je ne sais pas quoi, Martinez, qu'est-ce qu'on en a à faire de Martinez, qu'il ait montré le truc ? On s'en fout de lui, ce n'est pas Messi. Messi, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Il est là, tu es dans un truc, tout le monde a 3 grammes sur le bus, machin. Il ne va pas choper le mec en lui mettant une tête devant tout le monde, en lui disant arrête tes conneries. Non, mais soyons grands, soyons grands, respectons un petit peu le classe. Le gagnant, le truc, qu'ils arrivent les deux ensemble, parce que franchement ils se sont fait un combat à mort, c'était fantastique, les deux sont à féliciter, à mettre au même plan. Voilà, ils arrivent les deux, truc, voilà, petite... Au de la fin de Jean-Michel Gérard, là, voilà, franchement, là, c'est vraiment... Oui, franchement, moi j'ai vu cette scène. Quarez-Gomez, donc voilà, on a un peu dévié parce que là, Ludovic a été extrêmement convaincant sur cette discussion. Oui, il faut une cérémonie, non, il ne faut pas de cérémonie. Il cherche au PSG, là, je suis dispo. Non, pas de cérémonie. Ils ont énervé tout le monde, les Argentins. Non, mais c'est sûr, mais ça, il faut tenir compte de l'avis du public aussi. Oui. Oui.